Salut ! Il y a une phrase à la mode en ce moment qui se banalise et qui démarre n'importe quelle vidéo de nos jours. C'est devenu limite obligatoire de commencer ainsi. Tout le monde la sort, mais je doute fort que la majorité s'y intéresse vraiment. Du coup, je vais suivre moi aussi ce rituel dans cette vidéo pour rentrer dans le moule. Attention, c'est parti ! Salut ! J'espère que vous allez bien. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Vous l'entendez souvent, mais avez-vous eu l'occasion de traiter le sujet très profondément ? C'est en tout cas à mes yeux plus important que de juste regarder la vie des autres sur les réseaux, le tout scottier sur son écran de téléphone toute la journée qui déshumanise tout et qui fait que vous finissez par vous oublier. Alors maintenant, à nous pour ne pas dire au travail. Est-ce que vous êtes heureux ? Épanouis ? Si c'est le cas, alors quittez la vidéo. En toute honnêteté, la suite ne vous intéressera donc pas. Au passage, inutile de partager, de mettre un pouce bleu, autrement dit de nourrir mon égo avec vos likes, car j'ai appris que ce n'était pas ça la véritable source même du bonheur. Ce n'est qu'une impression, donc ce n'est pas ce que je cherche. Du coup, revenons au sujet. Si c'est difficile pour vous en ce moment, et que vous voulez que le monde change, si c'est le cas, alors quittez la vidéo également. La suite ne vous intéressera donc pas. Par contre, si c'est difficile pour vous, que vous voulez voir le monde changer, et que vous êtes prêts vous aussi à vous remettre en question, de travailler sur vous, de réapprendre à s'intéresser aux autres, à aimer les autres, à chercher une motivation pour passer à l'action, d'être acteur du changement, et n'ont pas resté passif, à part juste peut-être critiquer ou gueuler sur toutes les personnes qui ont un avis différent du vôtre, en les considérant du coup comme étant des cons, parce qu'ils n'ont pas votre pensée, votre avis. Si vous voulez grandir, si c'est le cas, continuons ensemble. Alors voilà, je m'appelle Cyril, et il y a longtemps, j'ai voulu passer un message fort dans une de mes vidéos où je comparais des Rubik's Cube à des épreuves de vie. Plusieurs réponses à nos questions s'y trouvent à l'intérieur. Je n'y reviendrai pas. Mis à part le fait que l'idée c'était de dire que dans la vie, nous vivons forcément des tas d'épreuves qui s'enchaînent les unes après les autres, certaines sont faciles, d'autres un peu plus complexes, et que ce n'était pas forcément un échec que de rater quelque chose, bien au contraire. Le plus important dans mon discours, c'était d'arrêter d'être dans la compétition, mais de juste faire les choses avec son cœur, avec passion, amour, dans le respect de l'autre. La plupart ont partagé ma vidéo sans que je demande quoi que ce soit, merci beaucoup. Mais l'important c'est surtout, qu'en est-il à ce jour pour vous ? Avez-vous appliqué ce que vous avez partagé, ou juste essayé ? Partager des vidéos, des citations, c'est bien, mais se les appliquer ne serait-il pas mieux ? Alors ok, je sais que ce n'est pas si facile, et pour cause, cela demande du travail, de la volonté, du temps. Ça ne vient pas comme ça. Mais vous pouvez le faire, je crois en vous. Il y a une force en vous à réveiller. Et gardez une chose en tête, comment vouloir que le monde change, que les comportements changent rapidement autour de nous, quand vous prenez conscience qu'il est difficile de se changer soi-même. Difficile ne voulant pas dire impossible. En tout cas, quand vous aurez compris ça, on aura atteint une première marche. Vous comprendrez alors qu'il est inutile de s'acharner sur les gens qui sont différents dans leurs réflexions. Ça ne vaut pas la peine, et cela vous bouffe. Et encore une fois, cela ne veut pas forcément dire que nous avons raison. L'important n'est pas d'avoir la vérité et la connaissance, non. C'est de se concentrer sur notre bonheur intérieur, et de miser son énergie là où il y a fort à gagner pour nous. C'est pourquoi j'aimerais vous exposer aujourd'hui mon expérience de vie personnelle en espérant qu'elle soit inspirante et vous aide à trouver votre propre motivation. C'est parti. Alors voilà, me revoilà donc accompagné encore et toujours par une nouvelle épreuve de vie présentée aussi par un Rubik's Cube. On va la nommer Épreuve 2020. Ouais, c'est un sacré morceau cette fois-ci. Quand elle est arrivée, je savais que cela ne pouvait que m'aider. Une citation d'Othony Robbins raisonnait en moi. Cela n'arrive pas à vous, cela arrive pour vous. En d'autres termes, c'est l'idée même d'avancer, non pas avec le terme « j'ai un problème », mais plus par la formulation. Je vais vivre une expérience qui me fera grandir, même si celle-ci est difficile à vivre. Et c'est dingue comment en changeant juste nos mots, cela peut nous donner plus de courage, de force pour l'affronter et l'accueillir. Même si là, j'avoue que l'épreuve s'est très vite présentée comme étant plus coriace, plus difficile, me donnant cette impression, ce sentiment et encore ce jour que tout s'écroule autour de moi et ne plus rien pouvoir maîtriser, à part peut-être juste observer ce tableau de vie composé de souffrance, de peur, d'incohérence, de colère sans pour autant savoir quoi faire, quoi réparer en premier, sur quoi miser mon énergie avant tout, que puis-je faire à ma petite échelle pour aider ? Surtout qu'en parallèle, j'entends et lis des messages régulièrement de la part de mes proches m'exposant une multitude de mauvaises nouvelles qui leur tombent dessus personnellement. Mon quotidien, il est là. Les couleurs que je me forçais d'apporter dans ma vie baissent en intensité, autant que mon énergie. Sans parler de mes nombreux spectacles annulés, parce qu'aujourd'hui, en cette période, mes spectacles sont considérés comme non-essentiels. Je suis devenu comme invisible, impossible d'exposer par mon visuel et mes spectacles, cette force supplémentaire que j'avais au service d'un maintien d'un sourire. Alors que reste-t-il ? La vision d'un monde sombre et totalement noir ? Non, je m'y refuse. En tout cas, là, dans cette vidéo, il ne me reste qu'une seule chose, ma voix. Vous l'entendez ? Écoutez-la. Vous sentez certainement ce sourire qui s'affiche, cet espoir qui s'en dégage, malgré tous mes premiers parçois. Alors comment est-ce que je fais ? Parce que je n'use pas tout simplement mon énergie bêtement à tenter de raisonner ceux qui ont un discours différent du mien. Parce qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est de me sortir du trou et ça ne se fera pas en pointant le mauvais, mais bien en mettant mon énergie dans tout ce qui pourra me porter vers le haut et me documenter, d'appliquer tous les conseils des sages, des personnes inspirantes. Parce que, quand bien même on aurait la vérité, qu'est-ce que cela changera au monde si cette dernière est transmise avec colère sur autrui ? Arrêtons de remettre constamment la faute à l'autre, sinon ça veut dire qu'on n'a pas envie de bouger, on ne veut juste avoir raison. C'est ça qui est destructeur. Elle est où cette compréhension de l'autre ? Nous sommes entrés dans une bataille d'égo, bien loin même de l'idée d'arrêter d'être compétitif et de faire les choses avec son cœur. Ça ne vous rappelle rien ? C'est ça le truc, on simule trop la compétitivité de nos jours, et encore plus sur les réseaux. Tout le monde veut la paix, mais personne ne l'éduque. Qu'alimentez-vous ? Les querelles ? Votre égo ? La paix ? Vous savez, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec autrui, avec une situation, une idée. Mais par quel comportement, quelle énergie passez-vous votre message ? Tu veux voir notre monde changer, ça ne se fera pas en un jour. Adopte toi-même un comportement que tu souhaites voir chez l'autre. Entraîne-toi, travaille et enseigne-le. Ce soir allons, mais j'ai espoir. Ne bouffons pas notre énergie pour rien. Usons-la pour grandir intérieurement. C'est ça mon secret, il n'y a pas de mystère. Maintenant, la balle est dans ton camp, tu as un pouvoir extraordinaire. Réveille-le. Courage à tous en cette période difficile à grande échelle. Et merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.